donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore je suis sandra christelle démonstratrice stamping up dans les yvelines et démonstratrice stamping up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque stamping up tout simplement vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous bonjour françoise bonjour fatou j'espère que vous allez bien vous avez passé une très bonne semaine aujourd'hui on va faire la dernière partie de notre album mémo d'amour que vous pourrez offrir pour les fêtes par exemple les fêtes des mères qui approchent puisque c'est dans un mois dont vous avez encore tout le temps pour le réaliser à votre tour vous pouvez aussi le réaliser pour un anniversaire ce qui peut être aussi mon cas puisque ma maman est du mois de mai et en fait généralement ça tombe toujours le dernier week end du mois de mai c'est là où on fait son anniversaire puisqu'elle est du 28 mai et donc cette année le samedi anniversaire et le dimanche fête des mères vous voyez on sera bien occupé alors dernière partie de cet album aujourd'hui on va faire aussi de la déco on va faire donc cette dernière page qui est là ici hop je mets dans ce sens là c'est mieux et et on va réaliser ensuite tout quelques petits décorations ensemble puis vous voyez comment les positionner et pourquoi je les ai mis à certains endroits je pense que ça intéressera certaines d'entre vous merci amandine c'est adorable vous êtes prêt alors je vous change de côté hop pendant le live on est là alors on a déjà créé hop donc toute cette partie là donc on a créé les pochettes voyez comme ceci la carte shaker elle est là le dernier et il nous reste les deux dernières pages ici à créer vous allez voir c'est très très simple et on va faire comme d'habitude on va prendre nos créations de pages alors mon coupe papier je vais tout de suite changer ma lame parce que moi j'ai découpé des papiers un peu spéciaux ce matin et j'ai pas pensé à leur changer derrière hop et j'y suis allé gaiement avec mon coupe papier donc inutile de vous dire que j'ai légèrement abîmé ma lame vous prenez comme d'habitude donc 18 par 15 cm pour faire votre base ensemble hello hello donc 18 par 15 on va prendre du papier design qu'on va également habillé de la même manière sandrine tu adores génial estelle ça te plaît aussi comme album c'est chouette parce que c'est vraiment j'ai vraiment pris plaisir à le réaliser et qu'il vous plaît ce qu'à faire c'est quand même le top du top pour moi puisque je prends tellement de plaisir mais que vous en soyez aussi satisfait que moi c'est quand même une super partie là je pense que j'ai assez dans cette chute là alors ma feuille faisant 15 par 18 comme d'habitude hop on fait 17 et demi par 14 et demi on est d'accord c'est pas compliqué il n'y a pas de problème on va pouvoir le coller ensuite on va faire un petit livret donc vous reprenez une feuille de papier quoi qu'on peut prendre du rouge pour varier je vais prendre du rouge donc en fait ce qu'il faut c'est délimiter la hauteur je vais prendre ma règle je vais vous montrer comment j'ai agi moi ce que je veux c'est qu'on le centre votre feuille en entier elle fait 18 cm si vous enlevez 2 cm voyez ça vous avez amené un encart comme ceci je pense que c'est pas mal donc on va couper notre feuille à 16 cm d'accord oui on le finit aujourd'hui laurence véronique ça te plaît aussi c'est génial donc 16 cm donc c'est le petit bord du trait qui est juste là sur votre coupe papier on est d'accord et maintenant votre feuille fait 29,7 cm donc on va tout simplement faire des plis à 9,9 cm donc 9,9 ici on le retourne parce qu'on va faire un accordéon et qu'on n'aura pas de souci comme ça de plis à 9,9 c'est pas plus compliqué que ça le petit bourrelet sur l'intérieur mon petit bourrelet il est là hop et je le cache et voilà regardez ça le fait pourquoi est ce que je l'ai pas payé tout de suite tout simplement parce qu'il faut poser un ruban et donc on va d'abord coller cette partie là ensemble et ensuite il faudra poser le ruban de façon à ne pas être embêté sinon eh ben faudra trouver un autre système de fermeture tout simplement rien de compliqué mais il faut y penser alors j'ai pas ressorti le tube de colle celui-là ça devrait aller hop donc vous collez votre papier design ce que j'appelle souvent le DSP sur votre base comme ceci voilà et ici on va d'abord coller un ruban avant de le coller comme ceci et de la même manière on va également ajouter nos papiers design un petit peu partout qui nous permettra de coller ensuite nos photos alors comme il est rouge je vais partir sur un blanc j'ai ressorti mon blanc à paillettes je pense que ça va être très sympa je dirais qu'il ya à peu près 70 cm avec une tête de ciseaux ça serait mieux bonjour à ceux et celles qui arrivent donc ici je vais prendre le papier il a la petite mesure histoire quand même de centrer mon ruban ça sera plus joli voilà je vais mettre du double face vous êtes drôlement sage et on va positionner notre ruban j'ai le centre et voilà on va pouvoir l'installer ici nickel bonjour 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 karine bonjour maradil re bonjour françoise je t'ai vu tout à l'heure je t'ai dit bonjour françoise un petit peu de colle et vous centrez votre projet vous voyez comme ça l'avantage c'est qu'on a quand même une belle partie pour mettre des photos ça va vraiment vous laisser le temps de mettre des grandes photos tout en hauteur c'est quand même plus sympa et on peut rajouter de la déco dessus donc ça vous permettra vraiment d'avoir un projet complet bonjour bonjour oh il n'y a pas de soucis françoise donc là pareil vous avez des chutes de papier vous les coller dessus donc sur 16 cm par 9,9 donc vous partez sur une base de 15 et demi par 9,4 tout simplement hop hop et là vous devriez avoir pas mal de petites chutes de papier donc vous pouvez les utiliser c'est le moment donc là 15 et demi et ben j'ai assez on va mettre des rayures par 9,4 hop et d'un celui ci dans ce sens là il ira très très bien aussi on met des rayures mais dans ces cas là je le mettrai de l'autre côté 15 et demi faites attention à pas mettre des rayures dans un sens d'un côté et dans l'autre sens juste à côté ça va faire bizarre par contre mais si vous les changez de côté ça passera très très bien il n'y a pas de soucis hop des petits coeurs mais ça passe toujours alors 9,4 on est là là je fais toute la grandeur pourquoi parce que je vais mettre d'un côté et de l'autre ah non j'ai pas pouvoir je mate peut-être regardez avec les petits messages j'ai laissé les petits coeurs j'adore qu'est-ce qu'on a d'autre celui-là comme ça ça ira bien aussi 9,4 hop par 15 et demi voilà et il nous en manque un petit dernier 15 et demi hop et 9,4 donc je vais coller toutes mes petites chutes de papier oui 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 françoise elle est très jolie cette collection j'aime beaucoup bonjour brigitte et christelle donc ici il vous suffira de coller des petites photos supplémentaires on peut également y ajouter des petits souvenirs si vous avez été faire un petit voyage un petit déplacement rajouter des petits tickets vous savez de petites choses qu'on a été visiter ça c'est toujours très sympa à faire voilà j'y mettrai bien le violet là et comme ça hop oui martin il est vraiment très très beau ce papier alors christelle aujourd'hui on fait la dernière partie d'un album qu'on a fait sur quatre séances et donc on l'aura vu intégralement et c'est pas un mini c'est un vrai album qu'on voudrait du début à la fin il est vraiment très très chouette moi en tout cas il me plaît beaucoup et je sais déjà à qui je vais en offrir un puisque j'en ai deux donc quand vous êtes là hop on le referme et on va pouvoir ensuite l'installer dans notre album on va ajuster les petits rubans voilà la dernière page toujours 15 sur 18 et là elle va être beaucoup plus simple puisque chaque fois on fait une page un petit peu plus compliqué sur deux de façon à garder un équilibre sur votre album c'est important c'est pas grand chose mais ça a son importance c'est que sinon il fait trop charger et vous allez avoir du mal à en fait on va tellement voir tous les détails qu'on verra plus les photos et ça c'est quand même la partie qui est dommage le but de cet album c'est de mettre en valeur toutes vos photos et il faut leur laisser de l'espace en fait à toutes ces photos la dernière page voilà c'est ça de mémoire elle était toute simple vous allez voir une page donc en 17 et demi hop par 14 et demi et l'espace pour mettre notre photo et un petit message tout simplement et ensuite on fait de la déco j'adore la déco donc ça je vous ai fait j'ai fait plein de découpes vous savez c'est ma technique habituelle pour quand je fais mes des projets je fais toujours plein de découpes dans les couleurs assorties au papier que j'utilise et à partir du moment où je commence à me mettre au travail comme ça je me retrouve avec toutes mes découpes devant moi et en fait je laisse mon imagination vagabonder et c'est là que je me retrouve avec des projets qui me plaisent on peut mettre un aimant plutôt que du ruban alors oui et non Martine je t'explique pourquoi oui et non si tu veux mettre un aimant ici sache qu'il s'ouvre des deux côtés donc moi je veux bien que tu mettes un aimant mais dans ces cas là mais peut-être un rabat pour maintenir en papier avec un aimant pour coller mais parce que sinon il faudrait que tu mettes des aimants sur toutes les pages j'ai déjà testé c'est pas pratique en fait donc c'est vraiment pas une solution que je te conseillerais voyez ici il suffira de coller l'emplacement pour notre photo et d'amener de la déco je vais la coller comme ça ça sera fait hop et voilà on va les installer dans notre album c'est celui ci les deux étant presque identiques à chaque fois je cherche lequel est le bon quand même hop alors ici j'ai créé la pochette sur le côté donc cette fois ci je laisse l'ouverture sur le haut donc vous prenez votre double face vous mettez une bande sur toute la longueur comme d'habitude de vos petits U qui sont là voilà on va pouvoir mettre cette première page ici et on va mettre du double face en bas et sur le côté de cette deuxième page Christelle ce que je te propose c'est que tu patientes encore deux instants et je vais te le montrer en vrai puisqu'on va faire la déco de toutes nos pages ensemble pour l'installer comme d'habitude vous enlevez la protection ici sur votre petit retour vous vous accrochez bien en haut hop et sur les côtés et une fois que vous êtes bien droite hop on applique le bas et notre page sera droite et ici j'enlève les protections de double face voilà et voilà les dernières pages sont posées à leur tour je vous montre les décos qu'on va faire aujourd'hui hop donc ici j'ai collé deux tags et j'ai tamponné tu me rends ma vie si belle quand on ouvre ici on peut mettre ou pas mettre on pourra ajouter des photos je vais récupérer la page là pour la mettre dans l'autre album ici j'ai fait une petite déco tout en étiquette je suis restée très sobre mais j'ai beaucoup joué avec les découpes et les tampons sont vraiment très jolis avec ces tons surtout on a vraiment l'impression qu'on les a coloriés en fait et c'est j'aime vraiment beaucoup sur les côtés on peut bien entendu rajouter donc des papiers donc ça c'est bon celui-ci j'ai fait toute une cascade de coeur un petit montage ici avec des chutes de papier hop et quand vous l'ouvrez vous pouvez ajouter donc deux nouvelles photos hop derrière on a un petit trompe l'oeil puisqu'en fin de compte ici on soulève et on ajoute deux photos supplémentaires ici on a une carte checker double donc elle est de chaque côté ici on a un système de pliage d'une carte donc on peut mettre deux photos de plus ici on a joué avec une carte avec des aimants et on ajoute nos petites photos on repositionne la fermeture aimantée et là on a les deux pages que nous avons fait tout à l'heure ensemble et avec la fin on peut de nouveau glisser des photos pour les photos qu'on a en plus à ajouter on est parti pour la déco je suis fière de moi je te remercie Christelle et j'aime beaucoup de toute façon faire des albums c'est mon dada j'adore de toute façon vous allez le voir avec les nouveautés Julie nous a fait proposer de confectionner un album en scrap-papotage et je l'ai réalisé avec une des dernières collections c'est juste une tuerie le papier me disait rien sur le catalogue je l'ai acheté et franchement j'adore je pense que je vais en refaire d'autres voilà je me suis mais amusé comme une petite folle là j'ai utilisé toute la collection home elle est vraiment splendide vous m'en direz des nouvelles alors ici je suis partie sur des tags regardez quand je vous disais que j'avais fait plein de découpes j'ai fait plein de découpes donc mes tags ils sont là hop 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 je vais mettre dessus des petits coeurs et tu rends ma vie si belle c'est celui-là et en rouge rouge Martine il te plaît ? je suis ravi oui c'est vrai une fois tu l'as vu il te plaît aussi cet album homme il est magnifique Julie nous a proposé un super projet vous m'en direz des nouvelles quand vous allez le voir alors celui-là je l'ai mis droit donc c'est bien tu rends ma vie si belle hop les petits coeurs qui vont avec ça j'adore vous avez vu comment ils sont beaux n'hésitez pas sur les papiers imprimés à retamponner en ton sur ton ça fait toujours très joli alors ça se voit pas spécialement à l'écran par contre visuellement quand vous regardez votre album ça fait super beau hop ici on va coller celui-là on va peut-être mettre un petit peu de 3D tant qu'à faire voilà et lui je le mets légèrement en biais puisque j'ai mis mon texte un peu exprès en biais donc là 2-3 perles un petit ruban bon et c'est bon ah ici on n'a pas fait la pochette ensemble on va la faire hein qu'est-ce que vous en dites ça serait oh vous avez vu la bêtise que je viens de faire ou pas oh non j'ai pas fait ça je suis partie à l'envers mon dieu mon dieu voilà j'ai fait ma bêtise en même temps ce sera pas ma première de la semaine mais quand même allez celui-là c'est bon celui-là ça va pas être bon du tout on va le laisser coller et je ferai un ajout après voilà on va faire comme si on avait rien vu oui la boulette hein on est d'accord comme quoi il faut toujours moi qui vous dis tout le temps de vérifier votre sens ben voilà je l'ai fait ça c'est fait ensuite 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 je vais faire ma petite ma petite carte là ça va me détendre de tamponner je le sens bien là alors j'avais tamponné un peu partout tout 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 oh oui estelle je m'inquiète pas plus que ça t'inquiète pas je vais le récupérer c'est pas un souci il sera unique voilà comme deb ce sera pas une première hop une grande carte pour aller là et une plus petite où je vais tamponner ensuite des petits coeurs des petits coeurs des petits coeurs hop en fait j'aime beaucoup le style qu'il y a sur ces sets c'est vraiment très joli et je trouve que cet effet peint amène vraiment un petit plus à tous nos projets merci Nathalie alors hop 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 une petite carte je dois voir bien ça là-dedans des petites cartes hop et un petit coeur il me plaît bien celui-là alors on a des petites découpes j'en a alors j'en vends de mes albums j'en offre mais je les vends surtout en fin d'année donc je les stocke et cette année j'en ai vendu beaucoup au profit du Téléthon et ils sont très très bien partis c'était vraiment très très chouette et c'est pas du tout gênant d'avoir des albums en deux exemplaires je vous cache pas que quand ma soeur est passée elle s'est servie également mais après tout la famille est prioritaire hop et voilà mais je pense que toutes les personnes qui font des lives en fait se retrouvent avec des projets en double voire en triple suivant ce qu'on fait mais ce qu'il faut c'est trouver à qui les offrir et franchement jusqu'à présent j'ai pas trop eu de soucis et je les garde pas longtemps mais c'est vrai quand on les offre à des gens à qui ça fait plaisir c'est toujours agréable oui je te remercie Christelle va bien ma petite soeur hop alors je sais bien que vous attendez mon petit frère pour le live ce qu'on a eu mais il a été légèrement rattrapé vous savez par un petit virus qui traîne et pour le coup malgré avoir fait tout ce qu'il fallait il a été très 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 touché par ce vilain virus et pour l'instant il est pas du tout du tout en état il va lui falloir quelques semaines de repos apparemment comme quoi alors hop 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 oui ça demande quelques heures de travail en effet Martine mais c'est top hein et puis on se fait plaisir hop Brigitte il faut rejoindre notre équipe ah mais je suis d'accord Séverine il faut que Brigitte revienne rejoindre notre équipe on s'éclate quand vous allez voir les projets qu'on a fait en scrap-papotage j'en ai un là qu'on a fait avec Christelle vous savez la spécialiste ma spécialiste des pages de scrap et bien quand elle se lâche sur des albums c'est quelque chose j'ai encore un peu de déco à faire sur le mien mais je si vous êtes ça je pense que je peux vous montrer qu'est-ce que vous en pensez elle a fait des merveilles dessus vous voyez un petit peu de déco ensemble c'est quand même tellement plus sympa et voilà tout de suite avec la déco en plus ça donne vous vous souvenez comment on fait une petite étiquette ici ou pas vous avez deux solutions soit vous prenez la base ici j'ai avec mon réglé ça sera mieux qui fait donc 15 et demi et vous prenez par exemple un morceau de 6 cm par 15 et demi et vous mettez tout simplement un double face sur trois côtés ça vous fait une pochette toute simple ou vous faites avec un centimètre de plus de rabats et vous pouvez la coller différemment je vais vous montrer la deuxième partie qui est peut-être un peu plus compliqué et qui va vous permettre de la réaliser à votre tour très très facilement vous êtes toujours très sage moi aussi hop je vous ai dit 15 et demi alors hop je vais faire un pli à 1 cm 1 cm donc je pars sur 17 et demi 17 et demi par 7 cm hop et j'ai créé ma pochette en faisant un pli sur trois côtés je sais que je vais vite donc prenez 17 et demi par 6 et sur trois des côtés dont deux petits vous faites un pli à 1 cm j'ai utilisé ce papier là donc je peux utiliser celui-là la chute c'est parfait donc comme je suis partie sur 15 et demi je vais partir sur 15 et comme ça fait 6 cm je vais prendre 5 et demi on enlève toujours un demi centimètre et regardez nickel je n'ai pas que des boulettes de temps en temps j'en fais une petite j'en profite pendant que vous êtes toutes là plus ou moins et puis il y aura la replay je serai pas avec vous lundi soir c'est Pâques et je vais passer du temps avec mes enfants et donc je serai pas revenu à temps pour le live sachez que je pense quand même à vous puisque je travaille sur toutes les nouveautés afin de vous faire un des très belles portes ouvertes et surtout finir de travailler sur les projets et faire partir au plus tard la semaine prochaine tous vos catalogues donc sur les trois petits rabats vous mettez du double face bonjour bonjour oui bah de temps en temps il faut en faire aussi ça montre que je suis comme tout le monde Séverine c'est ça hein oui Estelle il faut profiter de cette belle journée en plus de ça on va avoir un temps magnifique ça serait quand même dommage de rester enfermée et autant profiter vous installez hop votre pochette donc j'ai enlevé un une des protections qui est là je dois ranger mon petit truc ah mon pic est là je sais bien que je l'avais rangé en fait comme quoi faut pas ranger ces affaires hop et là ma pochette est créée maintenant on peut y déposer un rap de photo on peut y ajouter une petite étiquette j'ai du rap d'étiquette alors on va se lâcher sur les étiquettes qu'est-ce que j'ai mis l'amour c'est fou ah j'avais pris ce set de tampons en plus j'adore bonheur droit du coeur il y a plein de petits mots trop mignons alors l'amour c'est fou ça me va bien hop en rouge j'ai mis les coeurs en haut ou en bas ? non je vais les mettre en bas voilà et j'ai fait une tâche voilà un gros petit coeur ah mais oui franchement les filles il faut profiter de la vie vous savez ce que j'en pense hein elle est trop courte on sait pas de quoi demain sera fait profiter et donc si vous avez l'occasion ce week-end de profiter un petit peu d'aller vous promener en famille ou autre mais faites le c'est tellement important hop et là on le met ici oui c'est un petit détail mais tout de suite ça prend forme hein merci Nathalie bonne fête de paquet à toi aussi profite bien c'est exactement ce que je vais faire tout ce week-end je vais profiter de ma famille et mes enfants surtout voilà vous avez vu tout de suite un petit message et il est plutôt vide cet album et donc là vous faites pareil vous rajoutez à chaque fois des photos et ça vous permet petit à petit d'amener toute votre déco sur celui-là j'avais fait toute une remontée de coeur j'ai trouvé ça très joli ce qu'il faut c'est jouer avec les épaisseurs non on s'en va pour Pâques Christelle donc j'ai pas fait spécialement de déco pour Pâques hop je profite de mes enfants et alors je suis désolée mais par exemple le gigot de Pâques ça passe pas en fait sur l'une de mes filles et c'est mort donc au niveau repas on est vachement plus light en même temps dans ce que je fais à manger il y en a toujours une des deux qui n'aime pas donc regardez donc là vous collez la petite enveloppe qu'un petit peu vous collez bien entendu pas sur la partie blanche de façon à pouvoir mettre vos photos derrière donc moi je vais mettre hop pour qu'on puisse les glisser deux petits dimensionnal dans ce sens là c'est ça ils sont tous pareils les enfants dès qu'on leur fait un petit menu qui sort un peu de l'ordinaire j'aime pas même les ados hein c'est mort ah mais c'est génial Véronique passe un très bon anniversaire surtout c'est important hein hop je vais faire tomber mes petits coeurs on est plein pour tout c'est top hop alors on va le faire monter comme cela lui il est là lui hop on le fait glisser comme ça celui-ci on le glisse là et bien profite Véronique c'est génial du crabe avec du riz ah bah ça pour le coup je pense qu'elles aimeraient peut-être Laurence ça ça devrait passer et je vais rajouter hop un petit comme ça vous voyez je fais des choses très simples ce qu'il faut c'est rester assez sobre pour qu'on puisse vraiment voir vos photos parce que c'est elles qui sont primordiales là je rajouterais bien un petit mot qu'est-ce que j'ai mis moi ? oh j'avais pas mis de truc spécial ah si je voulais vous parler d'un truc une de mes filleuls m'a montré un petit truc qu'elle avait rajouté elle sur cet album qu'elle a fait en fait la mesure ici fait 1 cm et regardez si vous mettez votre ruban ça fait 1 cm donc pour cet album si vous le désirez vous mettez du double face là tout le long et vous pouvez habiller sur les deux côtés parce qu'ici il y a une tirette vous pouvez habiller le bas et le haut avec du ruban et ça fait vraiment des finitions parfaites j'ai trouvé ça super joli donc hésitez pas oui elle a une excellente idée n'hésitez pas à poser le ruban comme ça vous mettez du double face tout le long surtout qu'il y a de la mousse 3D donc ça va vraiment vous aider et vous pouvez positionner votre ruban et en fait il rentre très très bien dedans on peut même on jongle juste un tout petit peu avec son ongle et on fait rentrer dans l'intérieur et franchement vous avez vu ça fait propre tout de suite et dans cette manière on ne voit pas en fait les épaisseurs de mousse qu'on a mis donc excellente idée merci à toi hop je range moi j'avais mis des petits mots un peu partout n'hésitez pas à en mettre parce que je trouve ça trop joli hop faut qu'on fête ça ensemble je t'aime quelle chance tu comptes pour moi j'adore tu comptes pour moi hop il est là j'ai des petites étiquettes là dedans il suffit de les récupérer ils sont là il y a plein de petits messages on va s'éclater avec merci François je suis ravie qu'il te plaise je mettrais bien le petit hop tu comptes pour moi ensuite trop cool je t'aime ça passe bien aussi je t'aime et 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 trop cool il est là je vais pousser hop mes petits messages là hop donc suivant la personne à qui vous offrez cet album vous pouvez vous faire plaisir vous adapter bien entendu vos textes à la personne à qui est destiné cet album hop ça le fait hein qu'est-ce qu'on a d'autre alors tu es un date un faut qu'on fête ça ensemble j'aime bien ça il est là faut qu'on fête ça ensemble hop j'en ai encore un ici hop et tous ces petits textes vont super bien sur les albums et ça j'adore hop vous pouvez si vous le désirez les doubler ou pas celui-là celui-là ça va avec ça l'avantage c'est que j'ai fait plein de petites découpes donc je peux me lâcher hop sur celui-là j'ai mis des petits coeurs c'était très sympa aussi je parle toute seule vous me connaissez hop hop et là il suffit de les coller sur les côtés des photos et vous pouvez vous faire plaisir oui l'écriture est vraiment très jolie c'est vraiment très sympa je trouve que ça se marie très très bien pour une pause d'album ou un petit message c'est franchement très classe regardez hop il faut qu'on faite ça ensemble vous avez vu tous les petits messages tout de suite ? comme j'ai fait toutes mes petites découpes avant c'est rapide alors vous voyez ici on peut rajouter un petit message regardez si on le met dans l'autre sens ça peut être très sympa hop je vous montre si on le cache quoi que ça va pas se voir oui tu comptes pour moi je le mettrais bien en quinconce comme ça ça pourrait être sympa mon l'air et là on met la photo ouais ça me plait bien hop euh oui Martine c'est le catalogue saisonnier euh euh printemps été je réfléchissais deux minutes dans le bon sens ça serait mieux voilà donc après à vous d'ajouter les petits messages bien entendu qui conviennent par rapport au sujet de votre album par exemple ici hop je vais le mettre là ici je vais le glisser là et je vais coller que sur le rebord ok ils sont là les petits coquins alors trop cool ce côté là hop 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 je prends ma bande deux dimensionnale l'avantage c'est comme ça il n'y a pas de perte on utilise tout ce qu'on a et vous pourrez comme ça glisser votre photo Marie-France tu t'aimais le faire c'est génial vous voyez la déco se fait vraiment très facilement ce qu'il faut à chaque fois ben voilà c'est prendre quelques découpes et vous faire plaisir ici bah voyez faut qu'on fait ça ensemble je pense que ça irait très très bien ici j'avais mis une petite 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 ici et on va rajouter des petits coeurs je vais le prendre ça comme modèle c'est l'écrou hop alors je choisis hop les petits coeurs qui vont dedans voilà alors moi ce que j'ai fait cette découpe je peux la coller il n'y a pas de souci mais hop je la positionne là je vais mettre trois petites touches de colle voilà je vais hop en enlever un peu parce que là il y en a trop et on va coller et voilà j'en ai mis partout nos petits coeurs deux dents hop 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 et hop 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 et hop voilà voilà et on va pouvoir coller la petite marque ici et ce qu'il faut c'est vous servir de toutes vos petites découpes pour vous faire plaisir dans cet album donc là on rajoutera une photo et là aussi hop je vais la coller donc n'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois vous gagnez en cadeau des DSP lors de vos commandes 50 euros d'achat hors frais de port vous avez le droit à 6 feuilles en 6 pouces par 6 pouces donc 15,2 par 15,2 votre commande atteint ou dépasse 120 euros vous avez le droit à un lot entier de DSP donc 12 feuilles coordonnées de façon à vous faire plaisir donc n'hésitez pas et profitez surtout des fins de série qui sont en train de disparaître et qui après il sera trop tard on ne pourra plus se les procurer c'est le bas on va pas faire l'erreur deux fois et voilà alors que pensez-vous de cet album ça vous a plu de le réaliser ? après en voudrez-vous plus tard un autre ? telle est la question j'adore perso moi j'aime beaucoup est-ce qu'à vous ça vous a plu ? ouais ça vous a plu ? vous en aimeriez un autre à l'occasion ? hop là pas bien tu vas finir toute la déco ? c'est super ! Laurence t'adore aussi ? c'est génial ! bah n'hésitez pas à le refaire et surtout n'hésitez pas à partager ce que vous aurez fait tant qu'à faire comme ça on verra vos chefs-d'oeuvre je vous montre vite fait j'ai pas fini moi mais je vous montre un peu ce que donne ma filleule Christelle qui nous a dit qu'elle n'était pas album et qu'elle ne faisait que des pages regardez sa petite merveille et moi j'ai pas fini ma déco je vous laisse imaginer quand ça va être fini parce que vraiment il est magnifique donc sachez que là en fait c'est du velin et donc on voit à travers la photo qui sera installée ici ici elle nous a fait une première pochette là où on peut rajouter des photos on soulève avec un aimant et on re-soulève ici on peut mettre des petits tags dans les petites pochettes vous avez vu là on a utilisé les dioramas pour créer et on a remis du papier calque ici on peut ajouter donc des photos supplémentaires vous voyez j'ai pas fini ma déco moi mais là on a encore de quoi faire il manque quelques photos ici hop identique et avec ce papier je trouve que ça rend vraiment très très bien là on a une petite série de cartes et de photos à installer oui il est magnifique là pareil on installe des photos à l'intérieur et ici on a un système de pliage hop qui nous permet d'ajouter des photos supplémentaires et les photos cacheront bien entendu les œillets donc vous voyez il est vraiment très joli si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur cet album il faut aller sur le site de ma filleule Christelle vous savez c'est Christelle Scrap ma spécialiste des pages de scrap vous avez son site sur mon blog si vous avez besoin et elle fait de très 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 beaux projets et celui-là elle l'a fait en atelier chez elle donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez avoir plus d'infos sur ce mini album il est vraiment sublime j'ai de la chance j'ai des filleules qui partagent beaucoup on fait de sublimes ateliers tout ensemble régulièrement pour nos soirées vous savez quand on sait pas quoi faire si on se faisait un petit album voilà comme ça non elles ont super bien bossé à chaque fois ils nous ont préparé un super projet avec des tutos au top et elles ont animé plusieurs ateliers régulièrement le mercredi soir et c'était vraiment génial donc vous voyez c'est une astuce de plus mais venez rejoindre notre équipe et venez scraper avec nous c'est un vrai 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 bonheur de le faire tout ça ensemble voilà on se retrouve vendredi prochain à 14h pour un nouveau live n'oubliez pas que je serai pas là lundi soir mais je pense à vous puisque je prépare les portes ouvertes je prépare les envois de vos catalogues avec les tags, toutes les nouvelles couleurs et tout et j'espère vraiment que ça va beaucoup vous plaire Martine tu as été voir son blog et c'est vrai qu'elle est jolie chose je confirme elle fait de très 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 belles pages de scrap mais pas que donc n'hésitez pas à aller voir le site de Christelle sachez que des fois elle est avec nous parce qu'elle travaille elle est kiné elle travaille et régulièrement avec ses résidents ils passent nous faire un petit coucou le vendredi à 14h ils viennent voir ce qu'on fait donc hésitez pas je vous souhaite de passer un excellent week-end des très belles fêtes de Pâques profitez on va voir un magnifique soleil c'est quand même génial je vous embrasse très fort prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine bye bye